Vous savez, le Kunti est une personne morale centrale de la Basse-Kiné. C'est notre doyen, c'est notre papa. C'est en fait, comment je vous l'ai dit, c'est l'épicentre morale de la Basse-Kiné. Aujourd'hui, son décès nous laisse très tristes, parce que sa disparition laisse quand même un vide, même si, quelque part, il sera certainement remplacé. Mais Alaï Seruna, tout le monde le connaît. Il a été une personne quand même charismatique, un Kunti qui avait l'équilibre des situations souvent compliquées qui se présentaient au niveau de la Basse-Kiné. Il essayait aussi à son temps, tant bien que mal, de rassembler les fils de la Basse-Kiné. Aujourd'hui, sa disparition est une grande perte, non seulement pour la nation guinéenne, mais pour la Basse-Kiné toute entière. Et j'espère que certainement son héritage qui nous a laissés d'unifier, puis de rassembler les fils de la Basse-Kiné, qui ne sont pas qu'une ethnie donnée ou une communauté, parce que la Basse-Kiné est un creuset. Toutes les communautés de la Guinée, en Basse-Kiné, vous n'avez pas que des soussous, malgré que c'est la langue la plus parlée ici. Il y a beaucoup, il y a toutes les ethnies qui composent cette Basse-Kiné, parce que c'était en fait le lieu de retrouvailles et de concentration du peuplement des ethnies de Guinée. Donc l'ASERUNA essaie de nous inculquer de tels enseignements pour vouloir que la Guinée est une indivisible et qu'on doit tendre la main à tout le monde. Donc encore une fois, c'est un triste événement pour la Basse-Kiné, mais aussi pour la Guinée tout entière. Merci. Merci. Merci.